Le 12-15, le club VIP Edwige Chevrillon sur BFM Business. Quel scénario pour la France d'ici 2030 ? On en parle avec Vincent Cherequi, directeur général du centre d'analyse stratégique. Je rappelle qu'avec Benoît Acquéris de la direction générale du Trésor, vous avez remis ce matin un rapport sur cette question. Cinq scénarios, donc on va le rappeler. Il y a un scénario noir, c'est une croissance de 1,6%. Le meilleur des scénarios, c'est 2,3%. Pas terrible, on a envie de dire. Mais qu'est-ce qui distingue ces cinq scénarios ? Alors, très rapidement sur les différents scénarios. En fait, le scénario qu'on appelle noir, effectivement, c'est celui où il y a tous les risques qui se réalisent. Un prix du capital qui est élevé, la France qui n'arrive pas à se positionner en termes d'exportation sur les pays en croissance, les pays émergents en particulier. Donc voilà, ça c'est une première famille de risques, en quelque sorte, qu'il faut déjà commencer à éviter. Bon, on est déjà un petit peu dedans, là, pour l'instant. Mais on va rebondir. Oui, d'accord. Mais vous êtes d'accord qu'on est dans ce scénario-là ? Oui, alors, pour l'instant, on est dans un scénario un peu intermédiaire, qui, si on le prolonge, c'est notre scénario au fil de l'eau, où, effectivement, la France a certains atouts, elle réussit, mais elle n'est pas très bien positionnée pour ses exportations, par exemple. Elle a un marché du travail qui est encore relativement peu dynamique, avec un taux de chômage qui est élevé. Alors, après, c'est là qu'il y a des scénarios plus favorables. Il y en a un qui est intéressant, qui est ce qu'on appelle la croissance non soutenable. C'est-à-dire, c'est celui où ça repart vite, mais avec les mêmes risques qu'on connaissait avant la crise. On en a parlé tout à l'heure. Par exemple, on n'arrive pas à s'adapter à la transition écologique. Alors, ça part vite, mais ensuite, il y a l'épuisement des ressources naturelles, qui fait que ça patine. Ou alors, il y a la finance qui repart avec beaucoup d'innovations financières, mais le financement de l'économie réelle, lui, ne marque le pas. Et à ce moment-là, à un moment donné, il y a un retournement, il y a un risque de bulle, etc. Et puis, les scénarios les plus favorables, qui sont ceux où la croissance est de l'ordre de 2%, ce qui est quand même relativement élevé sur le très long terme, c'est des scénarios où on arrive à s'adapter aux domaines d'innovation, au secteur de demain, adapter les nouvelles technologies aux nouveaux défis, comme la santé, comme le vieillissement, adapter, trouver des technologies vertes qui vont nous permettre de réussir vraiment la transition écologique, y compris en trouvant des nouveaux domaines de spécialisation, et réussir à réformer notre marché du travail, d'une manière qui va faire qu'on va pouvoir... Alors, si on essaie, Vincent Cheriqui, d'être concrète sur ce premier aspect d'innovation, productivité, qui est aussi vraiment un des facteurs clés par rapport à tous ces scénarios, qu'est-ce qu'il faudrait de plus par rapport à aujourd'hui ? Il y a un grand emprunt, il y a des discours politiques et de dirigeants d'entreprise sur cette question. Est-ce qu'on est déjà dedans ou vous pensez qu'on ne va pas assez loin, on n'est pas assez rentré dans le concret de la réalité ? Je pense qu'il ne faut d'abord pas négliger ce qui a déjà été fait, ça c'est sûr. Les dépenses d'avenir qui étaient vraiment à Paris, au moment même où la conjoncture se retournait, au moment même où il y avait des difficultés budgétaires qui ont commencé à apparaître, de dire on va maîtriser les dépenses courantes, mais tout en dégagant des moyens pour les domaines d'avenir, pour les filières de demain, ça je pense que c'était un pari assez audacieux, et on en touchera les bénéfices sur la durée. Également, je pense qu'il faut citer le rôle très important qu'a joué le crédit impôt recherche, qui a fait que l'innovation n'a pas baissé en France, qu'on a continué à attirer des centres de recherche, des centres et des dépenses d'innovation. Donc ça, ça va tout à fait dans le bon sens. Après, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il faut ? C'est là que ça devient difficile, c'est vraiment d'arriver à identifier les domaines de demain, et là-dessus les pouvoirs publics ont un rôle pour continuer à investir dans la recherche, dans l'innovation, dans les universités, le plan campus, et aussi pour arriver à jouer un rôle pour peut-être orienter certaines dépenses, par exemple à travers tout le champ de la transition écologique, c'est un champ où les décisions des pouvoirs publics, les signaux qu'on peut envoyer, et les instruments économiques pour mettre en place ont une importance. Mais vous dénoncez en fait, vous dénoncez, enfin vous constatez l'érosion de la productivité en France. Or jusqu'à présent, ça a toujours été un peu, on disait, certes il y a les 35 heures, certes il y a ceci, il y a cela, mais la productivité du français est supérieure à la productivité des Allemands, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai ? Non, non, la productivité horaire en France reste très élevée. Après, il y a une question de plus court terme, qui est aussi un des points sur lesquels on s'est penché dans le rapport, qui est comment est-ce qu'on rebondit après la crise, en quelque sorte. En fait, dans la crise, les entreprises ont détruit de l'emploi, ça va comme partout, pas autant que dans d'autres pays d'ailleurs, ce qui est plutôt une bonne chose, mais quand même, à partir du moment où il y a des restrictions d'emplois, il y a un risque de perdre la main d'œuvre qui est qualifiée pour remplir certaines missions. Donc là, il y a un moment un peu clé pour repartir sur le bon pied, si on peut dire, et avec un effort de l'État pour accompagner en termes de formation, en termes d'accompagnement des salariés, qui effectivement est important. Oui. Alors, les deux meilleurs scénarios, comment y arriver ? Parce que vous n'avez pas encore mentionné quand même le point important, qui est le problème des finances publiques, la montagne de dettes. Est-ce qu'il ne faut pas les restructurer ? Parce que de toute manière, on n'aura pas de croissance tant qu'on n'aura pas gérer ce problème de finances publiques. Oui. Alors ça, c'est un peu en constant dans tous les scénarios. C'est les sujets qui n'ont pas tellement de sens de regarder c'est quoi le budget dans 20 ans. Personne ne peut le dire. C'est clair que de toute façon, quel que soit le scénario, le redressement des finances publiques, c'est important. Oui, mais ça casse la croissance. Aujourd'hui, c'est tout le dilemme. Non. Je pense que ce qu'il faut, c'est justement... Enfin, c'est plutôt l'inverse. Le risque, c'est que ça casse la croissance. Ce qu'il faut, c'est trouver un chemin d'ajustement des finances publiques sur quelques années, qui permette de retrouver un sentier qui soit soutenable. Oui, mais ce chemin, comme vous dites, pour y accéder, pour trouver l'entrée de ce chemin, ça s'appelle la rigueur. Et quand vous avez la rigueur, c'est difficile de retrouver le chemin de la croissance. Non, ça s'appelle la maîtrise des dépenses publiques. Et après, tout dépend comment on le fait. Si on le fait en accroissant brutalement les impôts ou bien en sacrifiant des dépenses qui sont importantes pour la croissance, là, on a un risque. Si on le fait, comme pour l'instant, le gouvernement essaie de le faire, en disant « Je maîtrise les dépenses courantes, mais je ne sacrifie pas tout ce qui est dépenses d'avenir, tout ce qui est dépenses de l'université », c'est les choix budgétaires qui sont les plus favorables, a priori, à la croissance. Après, c'est vrai que plus ça dure, c'est difficile de tenir cette ligne, parce qu'évidemment, les efforts sont importants. Mais je pense que c'est ça le souci qu'il faut avoir, c'est de la qualité de la dépense publique. Vincent Chriquet, puisque vous connaissez très bien toutes ces questions-là, juste dernière question. Pour que la France crée des emplois, il faut quel rythme de croissance ? On disait avant que c'était 2,5%. Maintenant, on dit 1,5%. Ça suffit. Quel est votre diagnostic ? Dans tous nos scénarios, on continue à créer des emplois, pour une raison simple d'ailleurs, qui est que la France est un pays qui est, par rapport aux autres pays européens, et c'est vraiment une chance, démographiquement, l'un des pays les plus favorisés. On a un taux de natalité qui se maintient, donc on a une population active qui va continuer à augmenter. Et dans tous les scénarios, on crée des emplois, mais c'est vrai que les scénarios autour de 1,6%, 1,7%, voire 2, nos scénarios les plus favorables, permettent de créer beaucoup plus d'emplois et de faire vraiment diminuer le chômage. Et c'est ça qui compte. Merci beaucoup en tous les cas. On peut retrouver vos réflexions sur votre site stratégie.gouv.fr. Merci Vincent Chriquet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous.